Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod Alors aujourd'hui on va voir un petit Open the Box d'Adeptus Titanicus Alors à la fois Open the Box et tuto montage Histoire de ne pas faire une bête ouverture de boîte Et on va la découvrir ensemble puisque je n'ai pas encore vu ce que ça donne au niveau de ces petites figurines Donc voilà la boîte Donc ça c'est les trois petits Kneight à 25€ Qui font normalement la taille d'une figurine en gros 28-30mm Et donc on va voir comment le kit se compose Est-ce qu'il est modulaire, est-ce que les détails sont bien rendus Et puis comment l'assembler Je pense que je vais en assembler deux Il y en a peut-être un que je vais garder pour moi Puis les autres on verra ce qu'on en fait J'ai un petit projet que je ne vous révèle pas tout de suite Mais je ne sais pas si ça va être possible parce que c'est vraiment petit je pense Mais si j'y arrive ça va être sympa Donc voilà on a la belle boîte avec une maisonnée verte et blanche Dont je ne connais pas le nom Peut-être que c'est une maisonnée connue Alors je vois écrit Vironie là ici Donc c'est peut-être ça Mais sinon je pense qu'il y a une planche de décalco ici Qui va permettre de faire les maisonnées les plus courantes à 30k je pense Et donc on va voir ce que ça donne La petite grappe Alors je pense qu'il y a une seule grappe De ce que j'ai vu dans les premières photos et vidéos Qui commencent à sortir Et pour avoir vu en vrai le gros chevalier Enfin le gros titan Au niveau des détails c'est plutôt balèze Donc ça c'est sympa Voilà On a les petits socles Qui sont des socles de 40 ça La petite notice de montage Toujours bien faite Ça c'est toujours bien didactique Apparemment c'est creux Donc on pourrait carrément faire des mini dioramas Et alors est-ce qu'il y a de la modularité ? Ouais un petit peu On dirait que la jambe elle va être d'un seul tenant Mais le pied étant séparé On doit pouvoir faire varier un petit peu la pose Étant donné que les hanches sont aussi séparées Donc voilà Au niveau des options d'âme On a donc le Rapid Fire Battle Cannon Donc le gros busier Le canon thermal Et le Avenger Gatling Cannon Pour les canons Donc ça c'est assez sympa Et les tronçonneuses classiques Est-ce qu'on va avoir des têtes différentes ? On va pouvoir voir ça tout de suite Je pense qu'ils en ont mis quelques-unes Un petit tuto peinture Pour les maisons Donc Code Shroud Macabus Vironie Donc c'était celle de la boîte Et Malinax Qui doit être plutôt un Un chevalier errant celui-là Donc voilà La petite planche de décalco Alors du coup forcément c'est tout petit Avec des petites runes Les petits scorpions Pour le chevalier qu'on vient de voir Tout en noir et blanc Bon ok c'est simple Et donc La grappe complète Alors ouais en effet c'est vraiment vraiment petit Si on voit sur mon doigt là Donc ça c'est les petites mitrailleuses Qui sont en dessous des épaules Et puis donc ça c'est un des bras complet Donc c'est vraiment vraiment petit Mais au niveau des détails Franchement C'est plutôt pas mal On va faire un petit zoom Voilà Donc c'est plutôt bien réussi Franchement Vous voyez la Comment L'épée tronçonneuse Tout d'un seul tenant là C'est cool C'est typiquement les sorties Qui techniquement Aurait été impossibles Il y a une dizaine d'années Donc c'est pour ça Qu'ils ressortent aujourd'hui Ils ont la capacité De faire ce genre de détails Hyper fins Je pense que c'est la seule société Au monde Qui aujourd'hui A cette technologie là Ils sont quand même hyper avancés Au niveau de l'injection plastique Tous les professionnels Pourront vous le dire A mon avis C'est clairement les meilleurs Donc on a une tête là Et ensuite On a deux autres têtes là Donc à chaque fois différentes Donc ça c'est plutôt pas mal Et puis au niveau des Des dessus là Par contre Je pense relativement identique Comme le chevalier De toute façon Et bah c'est parti pour le montage On va en dégrapper un On va en faire un classique Disons Gatling Avenger Donc j'aurai besoin D'un bras comme ça Allez Dégrappage 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 Là J'ai un petit peu cassé le truc Donc il faut que je mette Un petit point de colle Parce que C'est vraiment vraiment tout fin La petite bannière Qui va entre les jambes Le dessus Le dessus Les petites cheminées Le bassin Donc tout ça est bardé Et la gâtling Et tout Une petite tête D'un seul tenant Par rapport au chevalier Où il y a l'espèce De capuche Qui couvre la tête Et qui permet une rotation Ici ils ont tout fait D'un seul tenant Pas forcément Donc voilà Et maintenant On va pouvoir ébarler tout ça Et faire le montage Sous-titrage ST' 501 Donc voilà Pour les bardages Maintenant on va pouvoir Commencer le montage Alors on va commencer par une arme Celle là Elle est presque complète Donc c'est la La petite tronçonneuse Qu'il suffira de Mixer avec Un des Enfin c'est une épaule Ou un coude Ou ce qu'on veut Mais c'est l'épaule du truc Donc en fait Qu'on va venir fixer comme ça À loisir À droite ou à gauche Pour pouvoir la placer Dans le sens que vous voulez Et donc Et donc Les connexions Sont assez grosses Et pourraient Recevoir des aimants Si vous voulez faire De la modularité C'est possible Ici c'est un peu petit Pour changer les armes Mais peut-être Qu'au niveau des épaules Il y a moyen de faire quelque chose Avec des aimants De 2 mm par 1 Ça devrait passer Est-ce qu'on peut Faire tourner Le buste Je ne sais pas Là c'est pareil Que sur le chevalier normal Il faudrait arraser Un petit peu La boule de connexion Et puis je pense Qu'il y a moyen De faire un petit truc Et donc On a dit Qu'on allait commencer Par la gatling Alors la gatling Elle a son petit Son petit bouclier Comme ça Tac Une petite goutte de colle Le canon Avec son truc vers le haut Son blindage Et ensuite Il vient se connecter Alors il y a des bras différents C'est indiqué dans la notice Celui-là c'est celui de la gatling Avec les 2 bandes de munitions De chaque côté Des espèces de gros réservoirs Et celui du rapid fire battle cannon Là il n'est pas tout à fait pareil Et donc la gatling comporte Un mini fuseur en dessous Qui se connecte Alors là on ne le voit presque pas Il est en dessous Mais il a des réservoirs Qui sont là Donc c'est pas C'est 3 bras différents Pour le canon thermal L'obusier Et la gatling Comme pour le chevalier classique En fait C'est juste que là C'est tellement petit Qu'il faut faire attention Parce qu'on a vite fait De se tromper Donc là c'est quand même marrant De voir Un tout petit Tout petite gatling Comme ça Alors c'est vrai Qu'on pourrait se demander Si on peut la passer Sur une autre figurine Mais en fait On voit que les détails Et la sculpture Ce ne sont pas la même Ce n'est pas la même échelle Si on se mettait Sur un marines normal Vous voyez Par rapport au bolter Bon Ça passe Mais bon On voit quand même Que c'est bancal Bon Hop Ensuite Ça on a dit Que c'était complet On aura besoin De ça De la deuxième connexion Et là On va faire l'arrière Alors sur les gros Là c'est une petite Le chevalier fera vraiment La taille d'une figurine Donc Je ne sais pas si c'est la peine Je le mets dans le mauvais sens Je ne sais pas si c'est la peine De peindre sur grappe Et par contre Pour les Pour les Comment Les gros Comment on est là Si c'est ça Pour les chevaliers Plus imposants Les titans Je veux dire Ça va être intéressant De peindre sur grappe Je pense Parce que tous les blindages Pourront être installés Directement Enfin on les laisse On les laisse Attacher Et on peint A l'aéro Par dessus Ça peut faire Ça peut faire Vraiment gagner du temps Alors il y a Quelques détails Qu'ils n'ont pas fait Par exemple Pour ceux qui ont déjà Monté des chevaliers A l'arrière Il y a l'espèce de réacteur Qui est censé être Le réacteur Plus ou moins nucléaire Enfin le truc qui sert A faire fonctionner Le Le Knite Et du coup Il y a un petit Le petit rouage Du mécanicum Qui est ici Normalement Il y a donc le crâne Du mécanicum Ça c'est un détail Que là Ils ont Ils ont enlevé Parce que c'est vrai Que ça commence à faire Tout petit Donc ça ne serait pas passé Ensuite il y a donc ça Que j'aurais peut-être Du mettre avant Mais ça devrait pouvoir S'emboîter quand même Ça se clipse presque En fait Est-ce que je colle directement Je pense que oui Après il faut réfléchir A la peinture Si ça va gêner Ou pas Mais là Je pense que ça reste accessible Et que de toute façon Les détails sont tellement fins Qu'au final On peut faire Un métallique général Et puis ensuite Retravailler plus Les Juste les plaques de blindage Et les couleurs On le voit d'ailleurs Sur la Sur les visuels C'est quand même Une peinture Qui est plus Qui est plus globale Qui est plus simple Parce que de toute façon L'échelle de la figurine Fait que vous ne pouvez pas Rentrer dans les détails Sauf si vous voulez Vous exploser les yeux Avec Avec un microscope Une loupe Et compagnie Donc là On va mettre Le petit Donc celui-là Je l'avais recollé Parce que j'avais Été un peu bourrin Au détachage Donc là Je fais attention A ne pas le recasser Et donc pour Titanicus Le Knight Est donc La figurine La plus petite Ça ne va pas en dessous Donc on n'a pas Les Armiger Ou ce genre de truc Est-ce qu'on pourra En faire un Je ne sais pas Et après Je ne sais pas Il y en a certains Qui disent Ah bah s'ils ont sorti ça Peut-être qu'ils vont ressortir Epic Alors Epic Pour ceux qui ne connaissaient pas Parce que ça commence A être un vieux jeu C'était L'échelle Presque Un tout petit peu Plus petite Par rapport à Titanicus Là Et ça représentait Des batailles gigantesques Avec des unités Donc c'était du 40 000 Mais à échelle A échelle planétaire C'est un jeu Qui a encore une petite portée Au niveau de la communauté De fans Mais qui n'est plus Plus distribué Et donc du coup Les fans se font Leurs propres figurines Avec des imprimantes 3D Et tout Et il y a presque Il y a des choses Qui sont Qui sont plus jolies Que ce que Game Search Up Sortait à l'époque Donc est-ce que Ça va ouvrir A la ressortie D'un Epic Moi j'aimerais bien Parce que c'est un format Qui est marrant Donc là on va coller la tête Petit point de colle en haut On peut lui donner Une petite direction Ils ont laissé ça mobile Donc c'est plutôt cool Ça c'est l'emplacement Du bouclier Voilà Le bouclier Il est vraiment Vraiment tout petit Avec une petite connexion A l'arrière Ça va rester assez fragile Ça Donc là on est bon Donc là on a L'emplacement pour la boule De Du bassin Et donc c'est ça Qu'on peut rester Qu'on peut laisser mobile Si jamais vous avez Des petits aimants Ça doit rester possible À faire Donc on va déjà monter Les jambes Je vais mettre le bassin On va le mettre Dans une position Un petit peu décalée Pour donner un petit peu De dynamique Pareil les jambes Ont une direction Par rapport au bassin Que vous prenez Ça peut J'ai peut-être pas pris Les bonnes jambes Mais là ça s'adapte pas mal Donc ça me paraît bon Est-ce que je pense Qu'il y a des paires De jambes différentes Selon ce que j'ai vu Dans la notice On va la seconde On a les tout petits Tout petites Jambières Alors moi sur mon chevalier J'ai une jambière Que j'arrive pas à bien coller Elle est toujours en train De se décoller Donc là Ça s'emboîte bien Parce qu'en fait Ils ont quand même simplifié Le volume de la jambe Là où sur le chevalier Il y a 4 vérins Et puis la jambière Vient se connecter sur 2 petits picots Qui sont un petit peu trop petits Pour faire un collage Qui soit efficace Ou alors je l'ai mal fait Parce que j'avais peint la jambe avant Ou peut-être que la peinture gêne Mais en tout cas Ici ils ont simplifié le truc Et donc la jambe Est d'un seul tenant Ce qui est logique Par rapport à l'échelle Ensuite il y a Le petit drapeau Qui s'emboîte Juste derrière On peut appeler ça Un cache-sexe de chevalier Je ne sais pas Si le monsieur est pourvu A l'intérieur Avec les petites connexions Et après Ce sera Donc la petite gate link Qu'on va mettre comme ça C'est vraiment tout petit Je ne sais pas si vous vous rendez compte A l'écran C'est quelque chose Qui est vraiment vraiment fin Je pense qu'il y a Enfin c'est peut-être pas A la portée de tous les Je ne dis pas que Enfin il y a des niveaux différents De modélisme Et je pense que ça commence A être fin Et qu'il y a peut-être Certaines personnes Qui vont galérer Parce que c'est vraiment tout petit Autant sur certaines gammes De figurines maintenant Et puis notamment Quand ils ont sorti Les primaris Ils ont fait des systèmes D'emboîtement simples Là c'est vraiment Du collage Plat à plat Et du coup Ça fait quelque chose D'assez minutieux Je vais faire Alors pareil Si vous voulez augmenter La force de collage Ne pas hésiter à tiger Là avec la masse De plastique qu'il y a Comme c'est plein Ça doit être possible Et ça renforcera Enfin vous serez sûr De que ça ne se détache pas Parce que c'est tellement petit Que quand on va prendre Ce genre de figurines Un peu violemment Sur les champs de bataille Vous pouvez rencontrer Des adversaires Qui sont un peu moins soigneux Et du coup C'est des coups À ce que ça parte Parce que c'est quand même Plein de petites pièces Je ne sais pas si vous avez vu Le nombre de pièces qu'il y avait Donc par rapport A une figurine De cette taille là Donc là on peut presque Regarder avec un Space Marine Space Marine C'est 4 ou 5 pièces là Et donc il est Sensiblement De la même taille Qu'un Primaris En gros Pour ceux qui se demandaient Et donc les petits pieds Ça c'est la petite technique Si vous voulez Que ça soit bien à plat Vous voulez poser comme ça Et c'est le chevalier Qui va faire tout seul On va dire Le nivelage Hop là Un petit coup d'accélérateur Et donc voilà Notre chevalier est monté Je crois que je n'ai jamais monté Un chevalier aussi vite C'est ça qui est cool Avec Adeptus Titanicus Donc je suis assez étonné Du nombre de détails Qu'il y a pour une petite figurine Comme ça Franchement C'est quand même Du beau matos On voit que Techniquement C'est irréprochable Après par contre Forcément A la peinture Ça va quand même Être un petit peu plus coton Surtout que là Bien sûr J'ai tout collé Mais Donc ne pas hésiter A pas forcément tout coller Si vous voulez accéder A toutes les choses Mais bien que là Je pense que c'est quand même Relativement accessible C'est tellement petit Qu'il n'y a pas de soucis Puis les barrages Je ne les ai pas trop collés Donc je pourrais les décoller Au besoin Et donc Voilà le petit chevalier Donc on remet à côté On est bien sur la même taille Légèrement plus grand Et du coup C'est marrant C'est marrant De faire la comparaison Après moi personnellement Je ne vais pas craquer Pour Adeptus Titanicus Parce que Là genre La boîte non traduite A 230 euros C'était vraiment Enfin ce n'est même pas Ma limite en fait Ça a dépassé de loin Ma limite Dans ce que je peux mettre Dans un jeu de figurines Sachant qu'en plus La boîte de base Donc le Starter 7 Qui était en édition limitée A 230 euros Avec Vous pouvez jouer Mais vous êtes limité Parce qu'en fait Vous n'avez pas encore Assez de figurines Donc ça veut dire Que vous avez vos deux Enfin ce n'est même pas Quelque chose Que vous pouvez acheter à deux Parce que Si vous voulez vraiment jouer A l'échelle Adeptus Titanicus Avec plein de titans Bah du coup Vous avez besoin De la figurine Pour vous tout seul Ça aurait pu être intéressant D'acheter ça avec un pote Et moi je trouve Que là C'est vraiment Vraiment trop cher Donc je ne craquerai pas J'ai juste fait Ce petit Ce petit Ce petit Knight Pour en garder un Et puis les deux autres Je pense que je vais Les revendre Une fois qu'ils seront peints Et cela C'est pour un petit projet personnel Et ça va être Sympa D'essayer De refaire Ce que je veux faire Je vous montrerai ça Quand ça sera fini Et surtout si j'ai réussi Parce que c'est vrai Que c'est tout petit Petit Donc voilà J'espère que ce genre De vidéo vous a plu Au moins Ça fait un petit Open the box Et un petit tuto Pour savoir comment les monter Et je les ai découvert En même temps que moi En même temps que vous Je veux dire Et puis à bientôt A bientôt pour d'autres projets figurés N'hésitez pas à partager Mes vidéos Et mon travail Et puis A me contacter Si jamais vous avez Un projet Sculpture Et me laisser Un commentaire Juste après la vidéo Pour que je puisse y répondre Et puis Moi ça me permet De discuter avec vous De créer une petite communauté Autour de mon travail Et puis d'avoir des retours Savoir ce que je peux améliorer Donc à très vite Pour une nouvelle vidéo Et à plus Sur le net Sous-titrage ST' 501